Générique Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue pour ce nouveau numéro de Dimanche en politique en direct sur France 3 Bourgogne. Nous sommes aujourd'hui à dix semaines du premier tour de l'élection présidentielle. Et à l'issue d'une semaine encore nettement marquée par les difficultés de François Fillon, nous avons choisi de parler de la droite, de son avenir et de sa vision de l'avenir pour la France. Nous en débattons ce matin avec nos trois invités. Anne Erchens, bonjour. Bonjour. Vous êtes conseillère départementale de Côte d'Or, vous êtes président du groupe de la droite et du centre au conseil municipal de Dijon et vous soutenez François Fillon. Julien Audoul, bonjour. Bonjour. Vous êtes conseillère régionale Front National au conseil régional de Bourgogne-Franche-Comté et vous soutenez bien sûr Marine Le Pen. Maxime Thiebaud, bonjour. Bonjour. Vous êtes déléguée nationale de votre parti de Boula France et vous soutenez donc Nicolas Dupont-Aignan. Alors les sondages se suivent et se ressemblent depuis quelques jours. François Fillon, le candidat de la droite et du centre d'Evis, plombé par l'affaire de l'emploi présumé fictif de son épouse et de ses enfants. Alors où va la droite ? C'est le thème de cette émission. Anne Erchens, on a de plus en plus l'impression qu'elle va dans le mur, la droite, non, avec François Fillon ? Écoutez, ça dépend de quoi on parle. La droite, non, elle ne va pas dans le mur, elle a un projet. L'affaire Fillon, c'est une chose, c'est la justice qui est saisie et qui fera le nécessaire pour mettre fin à toute cette histoire. Mais la droite, elle s'appuie sur un projet qui est élaboré depuis trois ans. Et François Fillon porte un programme qui est détaillé. Mais est-ce qu'il ne plombe pas ce programme, du coup, avec cette affaire ? Écoutez, les Français, aujourd'hui, n'attendent pas d'un candidat qu'il soit l'homme ou la femme providentiel. Les Français, ils veulent un projet qui met en œuvre des réformes pour redresser la France. La France, elle est dans un État qu'on connaît, suite à cinq ans de gestion socialiste désastreuse. Aujourd'hui, il faut de nouveau penser à l'emploi, au chômage, à l'Europe, à tout ce qui peut constituer et qui constitue aujourd'hui notre projet. – Le journal du dimanche affirme ce matin que le parquet national financier s'apprête à poursuivre les époux Fillon. Ça vous inquiète quand même ? – C'est toujours inquiétant, mais pour l'instant, ça fait tellement de semaines qu'on en parle jour et nuit, à croire qu'il ne se passe rien d'autre dans le monde, ça en est même inquiétant. Je pense que la justice fera son travail, le parquet fera son travail. Moi, j'espère en tout cas qu'il fera son travail en prenant en compte l'indépendance des pouvoirs et qu'il s'appuiera sur les règles de droit qui sont nécessaires. – Vous n'avez pas l'impression que c'est le cas ? – Aujourd'hui, non. Aujourd'hui, non. J'aimerais en être sûre. – François Fillon a essayé de se relancer lundi dernier avec sa conférence de presse. Est-ce qu'il vous a convaincu, vous ? – Avant de vous répondre, je souhaiterais, si vous le permettez, rendre un hommage à celles et ceux qui nous protègent au quotidien, celles et ceux sans qui n'y auraient pas de sécurité, de propriété, qui n'y auraient pas d'état de droit, celles et ceux qui ont sauvé une petite fillette de 6 ans hier dans une voiture en flamme à Bobigny, celles et ceux qui sont aujourd'hui victimes de la violence et de la haine des racailles. Je veux bien sûr parler de nos policiers et gendarmes, nos forces de l'ordre qui sont aujourd'hui tristement abandonnés et trahis par un gouvernement coupable qui préfèrent finalement laisser libre cours à son laxisme et favoriser les racailles qui hier ont ravagé notamment la gare routière de Bobigny. Moi, je souhaiterais leur témoigner tout notre soutien, le soutien de Marine Le Pen et leur dire qu'avec Marine, ils pourront réellement être respectés, considérés et surtout pouvoir faire leur travail correctement et dignement. – Alors ma question. – Sur la question, alors vous parliez de la droite, alors je suis ravi M. Siccaux que vous m'ayez invité. – Je sais que vous allez dire que vous n'êtes pas de droite. – Je ne suis pas de droite, je suis désolé et d'ailleurs je le revendique, le Front National n'est pas… – D'extrême droite. – Non plus, alors non plus, nous sommes un parti patriote, républicain et démocratique et un grand parti qui entend à rassembler tous les patriotes d'où qu'ils viennent et quels qu'ils soient. Alors ensuite sur l'affaire Fillon puisque c'est… – Est-ce qu'il vous a convaincu lundi ? – Pas du tout et je pense qu'il n'a convaincu personne, aucun Français, enfin en tout cas c'est les remontées de terrain que j'ai, notamment dans Lyon et surtout moi ce que j'observe c'est une exaspération, une colère, une incompréhension aussi et un certain nombre d'adhérents des Républicains, de militants qui se sentent coquifiés tout simplement, qui sont allés voter à la primaire et qui considèrent que le candidat de la probité, de la morale publique qu'on leur a vendu, en fait est une imposture. Voilà, et aujourd'hui le candidat Fillon ne peut certainement pas présenter son projet présidentiel, il est totalement disqualifié pour demander des sacrifices aux Français, notamment sur les 39 heures payées 35, sur le démantèlement de la sécurité sociale, sur la hausse de la TVA, quand on regarde les difficultés aujourd'hui des Français, nos 7 millions de chômeurs, nos 9 millions de pauvres, c'est totalement inadmissible de demander des sacrifices tels et d'avoir des pratiques et des comportements qui sont totalement indécents. Alors Nicolas Dupont-Aignan, lui, a critiqué François Fillon cette semaine en disant qu'il prenait en otage l'élection présidentielle. Pourquoi ça ? Oui, le vrai problème. C'est pas vraiment de son fait. Le vrai problème, en réalité, c'est que M. Fillon est en train de prendre en otage l'électorat de droite, parce que sa campagne est terminée, sa candidature n'a plus aucun sens. La campagne de M. Fillon, c'était la droiture, la vérité, c'était l'éthique en politique. Et là, en une semaine, deux semaines, on a vu que M. Fillon, en réalité, c'est un emploi quasi fictif, parce que si sa femme avait vraiment travaillé, on aurait eu des preuves. Un attaché parlementaire, quand il travaille, vous savez, on voit des preuves. Et là, on n'a aucune preuve de la réalité de son travail. Et le vrai problème, c'est qu'aujourd'hui, la droite, elle se trouve orpheline. Et Nicolas Dupont-Aignan, avec son projet gaulliste, car Nicolas Dupont-Aignan est le dernier candidat gaulliste à l'élection présidentielle, est présent pour dire à cette droite, mais vous savez, il y a encore une chance d'éviter la victoire de M. Macron. Car la campagne, la candidature de M. Fillon, c'est la victoire de M. Macron. Et c'est ça, le vrai problème. Et moi, je ne veux pas que la gauche, la gauche financière de Rothschild, le candidat de la finance en la personne de M. Macron, gagne la France, car demain, il s'agit de sauver les Français, il s'agit de sauver les classes moyennes et populaires qui sont en train de souffrir par une politique qui est mortifère depuis 30 ans. Et moi, j'appelle les électeurs de la droite, les électeurs qui sont aujourd'hui orphelins, à rejoindre le projet patriotique, le projet républicain-égoliste de Nicolas Dupont-Aignan. Et en tout cas, on est en train de le voir, on a le sénateur Jean-Louis Masson, avec 100 élus conseillers régionaux, conseillers départementaux et maires qui ont signé une tribune pour appeler les électeurs de droite à venir rejoindre Nicolas Dupont-Aignan. Et je ne vous cache pas qu'il y a beaucoup de parlementaires issus des Républicains qui nous disent en secret, moi j'ai compris, à l'élection présidentielle, je voterai Nicolas Dupont-Aignan. Voilà, donc c'est regrettable. C'est un danger, Anne Herschel ? Pour moi, je ne vois pas de danger. Les militants, les sympathisants républicains, les sympathisants même du centre, je les vois tous les jours, je les côtoie. Il n'y a pas si longtemps, à la Villette, nous étions 15 000 pour soutenir François Fillon. Non, la droite n'est pas orpheline. Mais ce n'est pas la droite, madame. La droite et le centre n'est pas orpheline, je peux vous le garantir. Et ils porteront le projet. François Fillon n'est pas quelqu'un qui a écrit un projet sur un coin de table un dimanche soir, tout seul, dans sa cuisine. C'est lui qui le porte. C'est lui qui le porte, mais il ne l'a pas écrit tout seul. Et il a toute une équipe avec lui, de gens qui sont prêts à le porter avec lui. Madame Herschel, votre travail est difficile. Mais si l'homme, surtout à droite, à droite quand même, l'homme, le candidat à l'élection présidentielle, il incarne, enfin, la Vème République, telle que l'a voulue le général de Gaulle, c'est un homme qui porte des valeurs. M. Fillon a détruit toutes les valeurs qu'il incarnait. Face à Nicolas Sarkozy, face à M. Juppé, il incarnait cette droiture. Et il l'a totalement mis à terre. C'est pour ça que, pour moi, c'est terminé. Il ne pourra jamais ouvrir la bouche. On regardera en permanence l'affaire Penélope Gates. Et la seule solution, c'est Nicolas Dupont-Aignan, qui a toujours tenu la même ligne politique, qui la tiendra. Et vous avez qu'à regarder les sondages, on est en train de monter mathématiquement. Et vous verrez, on a eu le bret de site. Moi, je peux vous dire que les sondages, je ne suis pas ami. J'ai connu les élections régionales. C'est parce que Nicolas Dupont-Aignan est à 2 %, ce que vous dites. Non, il n'est pas à 2 %, il est à 5. Moi, aux élections régionales, on mettait à 2 %, et j'ai fait 5,2. Alors que le modem était à 6, et ils ont fait 3. Donc, en réalité, les sondages, je n'y crois pas. Mais la réalité, c'est qu'on a eu le bret de site. On a eu la victoire de Trump. On a eu la victoire surprise de Fillon. On a eu la victoire surprise de Hamon. Eh bien, on aura la victoire surprise de Nicolas Dupont-Aignan. J'en suis totalement convaincu. Oui, professeur. Oui, ce que je voulais dire, c'est que finalement, cette affaire Fillon, elle symbolise et elle est révélatrice d'un système politique qui est en train de mourir. Tout simplement un système qui est rejeté par la majorité des Français, qui n'en peuvent plus. Finalement, d'une caste politique qui s'est servie pendant des années, au lieu de servir... Au lieu de servir l'intérêt général. Et c'est ça, finalement, le principal enseignement. Donc, ce système, il doit tomber, quoi qu'il arrive, avec ses abus, avec ses privilèges, avec son indécence, puisque ce qui s'est passé avec M. Fillon, c'est totalement indécent au regard des difficultés que vit le compatriote. Mais vous avez le même difficulté au Parlement européen. Je vais juste terminer, puisque le FN, comme vous l'avez soulevé, en tout cas, n'est pas un parti de droite. Mais nous nous adressons à tous les Français, quels qu'ils soient, à tous les patriotes. Et moi, je m'adresse, véritablement, aux adhérents des Républicains, aux sympathisants, aux électeurs de droite, qui se sentent floués dans cette histoire, et qui, finalement, ne veulent pas la victoire de la gauche, et qui veulent porter une candidate capable de faire gagner leurs idées. Qu'est-ce qu'ils veulent, finalement, ces électeurs ? Ils veulent le retour de l'autorité. Ils veulent l'ordre pour tous. Ils veulent la préservation de notre identité, et notamment de nos racines chrétiennes. Ils veulent que nos valeurs républicaines et laïques soient respectées. Ils veulent que le travail soit récompensé, la fraude sanctionnée. Ils veulent aussi un principe de base, la priorité nationale, que les Français soient les premiers servis chez eux. Et je leur dis, donc, à tous ces sympathisants, à tous ces électeurs, que la seule candidate capable de faire gagner leurs valeurs et leurs idées, c'est Marine. Anne-Erichent. Écoutez, moi, c'est une droite, ou en tout cas un parti patriotique, dans laquelle, moi, républicaine, je ne me retrouve pas du tout. Le repli identitaire, ce n'est pas nos valeurs à nous. – Ce n'est pas un repli, madame. – On a, si, si, un repli identitaire. Il faut une ouverture. Il faut travailler avec l'Europe et dans l'Europe. Il faut aujourd'hui un projet fort. Et je pense que les Républicains ont encore leur valeur, leur identité, leur programme, et qu'ils sont, au jour d'aujourd'hui, presque mobilisés. – Et vous constatez qu'il y a une fracture entre cette élite, finalement, cette petite caste d'élus des Républicains, et la base. – Marine Le Pen a autant d'affaires que les autres candidats. – Je pense que, si vous prenez la transparence, si vous donnez des leçons de transparence et d'éthique, je pense que votre parti est très mal situé sur ce plan-là. Donc, on arrête maintenant. Je vous rejoins sur une seule chose, c'est qu'aujourd'hui, il faut effectivement des candidats qui ne soient pas des candidats du système. Parce qu'effectivement, la France… – Mais c'est quoi le système ? – Le système, c'est le serail politique. – François Fillon. – Le serail politique, c'est-à-dire des candidats qui sortent de Sciences Po, de l'ENA, qui font un parcours d'attaché parlementaire, qui vont dans des cabinets et qui, d'un coup, se présentent sur des listes et puis ensuite, tout seuls, quand ils en sont capables. – Et qu'ils font travailler la paix familiale. – Je pense qu'aujourd'hui, il faut vraiment un renouvellement politique qui passe par de l'éthique, de la transparence, des nouvelles têtes et puis aussi une ouverture sur la société civile, dont je fais partie. Excusez-moi, je termine. Dans la société civile, et je pense que les gens qui sont dans la vraie vie, qui ont vraiment travaillé, eux, qui sont dans la vraie vie, qui n'ont pas des parcours de serrailles politiques, sont en capacité de voir ce qu'il y a le meilleur pour leur pays et pour le redresser. Et moi, j'incarne ce style de candidat, je le revendique et je souhaite qu'on soit de plus en plus nombreux dans ce schéma-là. – Mais François Fillon n'a jamais travaillé de ce schéma-là. – Je vous invite à démissionner des Républicains et à nous rejoindre. – Mais je suis très bien où je suis, monsieur. – Non, vous êtes en train de dénoncer votre parti politique et ses pratiques. – Non, non, non. – Moi, ce qui me dérange quand même, c'est que j'assiste à des lancements de casseroles, j'ai l'impression d'être dans l'émission Top Chef. En fait, cette campagne présidentielle, c'est l'émission Top Chef maintenant. Et ce qui serait peut-être pas mal, c'est de parler aux Français qui sont en train de souffrir. Parce qu'aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe ? On voit une dame, Madame Pénélope Fillon, qui n'a jamais travaillé, qui a touché 5 000 euros en moyenne par mois. Alors qu'à côté, on a des Français qui se lèvent le matin, qui vont au boulot, qui ne peuvent pas payer la maison de retraite de leurs parents, qui ne peuvent pas trouver des places de crèche pour leurs enfants et qui voient cet exemple-là. Alors c'est sûr, Madame, si vous défendez cette position-là, je vous invite à prendre une carte chez Nicolas Dupont-Aignan et les Républicains. Pas du tout. Et vous savez, je ne vise pas... Ça n'a pas l'air de faire très envie à madame. Je ne vise pas tous les... Mais M. Masson nous a rejoint en tout cas, sénateur de Moselle. Et il est totalement sur la ligne. Et vous savez, Madame, je vais vous dire, je ne vise pas tous les parlementaires. Je ne vise pas les parlementaires républicains. Il y a des gens très bien. Je pense au sénateur Jean-Paul-et-Maurine en Saône-et-Loire, qui est quelqu'un de très bien. Je pense à des conseillers départementaux, Mme Roblot, M. Bécou, Sanson-et-Loire, qui sont des gens très bien. Mais ce qu'il faut, c'est leur donner espoir aussi à ces gens-là. Parce que quand vous allez sur le terrain, vous le savez très bien. Il ne faut pas être hypocrite. Les gens vous disent quoi ? Fillon, c'est fini. Fillon, il nous a trahis. Fillon, croyant sa droiture. Et on veut finalement un candidat qui va incarner un changement politique. Et c'est terminé. Est-ce que l'espoir repose sur un seul homme ? C'est quand même triste à dire. Est-ce que l'espoir repose sur un homme ? C'est un homme qui tient le destin. C'est une idée, des solutions pour la France. Moi, je veux une France, demain, une France forte. Ce n'est pas forcément... Vous n'aurez pas avec quelqu'un qui a des casseroles au derrière. Mais notre projet, il n'a pas de casseroles. Mais votre projet, il n'a pas de casseroles. C'est des solutions, c'est des propositions. Mais un projet n'est pas forcément incarné. Il est porté par toute une équipe. Par des gens comme vous, chez Dupont-Aignan. Par des gens comme moi, chez François Fillon. Le président de la République, c'est un homme. C'est un homme qui s'impose sur la scène internationale. Avec des idées, avec des projets, avec des propositions. Ou une femme. Et là, pour le coup, ce sera une femme. Alors, vous, vous êtes attaquée par vos détracteurs. Madame Hérchin en parlait un petit peu. Qui disent que vous voulez défendre une France qui se replie sur elle, qui a peur de l'autre, etc. Qu'est-ce que vous répondez, vous ? Est-ce que c'est le genre de société que vous voulez pour la France ? Pas du tout. Ce sont des caricatures et des vieilles lunes. Nous ne voulons pas une France barricadée avec des barbelés. Vous voulez fermer les frontières ? Non, non, mais ce n'est pas fermer les frontières. La frontière, ce n'est pas un mur. La frontière, c'est un filtre. qui permet de contrôler qui on fait rentrer ou pas. Voilà, c'est la frontière, ce qui permet de nous protéger, notamment des djihadistes qui viennent sur notre territoire. La frontière, c'est ce qui permet... Pour l'instant, ce que fait les attentats, ils étaient déjà sur notre territoire. De mettre en place le protectionnisme intelligent, de faire en sorte que nos entreprises, nos emplois soient protégés. C'est tout. La frontière qui nous permet de faire en sorte que les Français ne deviennent pas les esclaves des Qataris et des Chinois. C'est ça, la frontière. Et je tiens à le rappeler, quand même, puisque c'est une évidence, dans 95% des pays du monde, il y a des frontières. Il y a des frontières, il y a une monnaie nationale, car ce sont des éléments indispensables à la liberté du peuple et à sa souveraineté. Le Front National parle d'un parti patriote. Est-ce que ça veut dire que les autres ne le sont pas, déjà ? Vous pensez que les Républicains ou Debout la France ne sont pas partis ? Je pense que Maxime Thiebaud et Debout la France sont des patriotes, évidemment. Il y a des patriotes, je dirais, dans tous les courants politiques. Et la majorité des patriotes, d'ailleurs, ne sont pas encartés. Il faut le savoir. Et Marine Le Pen, elle, ce qu'elle veut, c'est rassembler tous les patriotes. Il y a des patriotes qui vont venir nous rejoindre avant le premier tour. Il y en a d'autres qui vont venir entre les deux tours. Il y en a d'autres qui composeront cette grande majorité présidentielle patriote après la victoire de Marine Le Pen. Et, évidemment, qu'elle tend la main à Debout la France, à Nicolas Dupont-Aignan, à des gens comme Henri Guénaud, à des patriotes de gauche, qui pourront, évidemment, nous rejoindre. Vous sentez patriotes, l'un et l'autre ? Je pense qu'on est tous patriotes. On est tous à notre façon. Moi, je ne mets pas des... Et alors, ça vous agace que Marine Le Pen s'approprie ce mot ? Mais plus il y a de gens qui défendent le patriotisme, plus je suis heureux. On a eu, pendant 30 ans, une politique qui était anti-patriotique. Donc, plus il y a de gens qui défendent la ligne patriote, mieux je suis. En tout cas, je pense qu'on ne pourra gagner l'élection présidentielle au deuxième tour qu'en rassemblant les 10 millions de Français qui permettent de faire plus de 50%. Et si je défends Nicolas Dupont-Aignan, c'est que je suis convaincu que s'il est au deuxième tour de l'élection présidentielle, il pourra rassembler ces gens-là. Contrairement à Marine Le Pen, c'est ce qui fait notre différence, je pense qu'elle ne le pourra pas parce que c'est une histoire d'esprit et de sentiment. Les gens ont toujours un petit ressentiment qui fait qu'ils ne sont pas convaincus par l'élection de Marine Le Pen. Mais ça, c'est un débat. Et en tout cas, l'élection présidentielle nous permettra de trancher. Il y a 30% des Français qui n'ont pas ce ressentiment. Oui, mais vous avez 35% des Français. Sans vouloir minimiser le talent et l'envergure de Nicolas Dupont-Aignan, vous pouvez concevoir qu'il y a quand même une dynamique manifeste autour de la candidature de Marine et que probablement c'est elle qui sera au second tour de la présidentielle et qui peut l'emporter et qui peut justement faire triompher les idées que nous avons en commun. Madame Le Pen est à 30% dans les sondages peut-être, mais elle a 35% en intention de vote. Ce qui veut dire qu'il y a quand même une barrière. Nicolas Dupont-Aignan est aujourd'hui à peu près à 5%, mais il a 21% en intention de vote. C'est le candidat qui a le moins dans les sondages, mais qui a le plus d'intention de vote. Et c'est ça qui peut définir une surprise. – Il n'y a pas de plafond de verre chez Nicolas Dupont-Aignan, ça ne signifie rien. – Il n'y a pas de plafond de verre, 70% des électeurs de hier, la ville dont il est le maire, votent pour lui. – Mais hier n'est pas la France. – Vous n'avez pas cet exemple au Front National. – Hier n'est pas la France. – Allez, je m'enviens qu'on parle un petit peu d'économie de chômage. En fait, à lire vos programmes, en tout cas les programmes des candidats à l'élection présidentielle, on ne voit rien de vraiment très original pour relancer l'économie. En gros, on baisse les charges, c'est la seule solution à la recherche ? – Ce n'est pas la seule solution, mais la baisse des charges, c'est quand même le monstre du Loch Ness. Ça fait des années qu'on en parle et puis des années qu'on ne l'applique pas, donc maintenant il faut agir. Tant qu'on n'aura pas baissé les charges sur les entreprises, on ne pourra pas recréer de la croissance et de l'emploi. – Mais même ce gouvernement, si est attelé avec le CICE, etc., ça n'a pas vraiment bien fonctionné ? – Le CICE, ce n'est pas une baisse de charges. – Le CICE, c'est une manière pour les grands groupes de mettre de la trésorerie de côté et ça a surtout bénéficié aux grandes entreprises et très peu aux PME. Les PME, c'est quand même 88% des entreprises en France, il faut penser à elles. Donc maintenant, pour les entreprises toutes catégories, il faut une baisse de charges massive. Sans cela, les PME qui créent de l'emploi, qui vont créer de la richesse, ne pourront pas pérenniser en France. – Donc c'est la recette miracle ? – Il n'y a pas que ça, il faut aussi redonner du pouvoir d'achat aux Français. Et clairement, le programme que nous défendons a instauré, enfin fléché 40 milliards sur les entreprises, 10 milliards sur les ménages pour pouvoir récupérer du pouvoir d'achat. On a les moyens si on réduit le déficit et qu'on réduit la dette publique. – Julien Odoul ? – Oui, c'est quand même assez amusant de voir celles et ceux qui nous ont conduits dans le mur, qui ont complètement ravagé notre économie, qui sont, je dirais, responsables de nos 7 millions de chômeurs, de nos 9 millions de pauvres, qui ont délocalisé comme ce n'est pas permis, qui nous donnent aujourd'hui des leçons et qui disent « Attendez, il y a des solutions, vous allez voir ce qu'on va avoir ». Bon, la réalité, c'est que François Fillon et ses amis sont totalement disqualifiés pour faire un projet économique pour redresser notre pays. – J'ai vu que le Front National proposait lui un plan de réindustrialisation, mais c'est un peu court, ça veut dire quoi ? – Non, non, mais il n'y a pas que ça. Déjà, il faut faire quelque chose qui n'a pas été fait depuis longtemps et qui a fait ses preuves, c'est retrouver le patriotisme économique. – Alors c'est quoi le patriotisme économique ? – Patriotisme économique, c'est un grand plan… – C'est ce que disait M. Bandebois ? – C'est un grand plan de réindustrialisation déjà. C'est le protectionnisme intelligent, donc faire en sorte que nos emplois, nos industries, nos entreprises soient protégés. C'est faire en sorte aussi qu'il n'y ait plus de travailleurs détachés pour que les Français aient une priorité à l'emploi. Toutes ces mesures-là, et d'insister notamment sur le fabriqué en France qui va permettre justement de retrouver de la croissance, toutes ces mesures-là qui vont nous permettre ensuite de sauver nos emplois. – Nicolas Dupont-Rignan, patriotisme économique. – Il défend le patriotisme économique, c'est-à-dire de valoriser déjà l'industrie française et défend déjà l'industrie française, parce qu'aujourd'hui on est en train de se rendre compte qu'elle est en train de mourir. Moi je pense à Alstom à Belfort, je pense à Areva qui va être dans une situation difficile. Tout ça pourquoi ? Parce qu'en réalité on n'a plus de vision industrielle en France et qu'on l'a soumis au pouvoir financier, tel que le fera M. Macron, qui est l'enfant spirituel de François Hollande et de Valéry Giscard d'Estaing, dont Jacques Chirac disait exactement que c'était le parti de l'étranger. Et le vrai problème aujourd'hui c'est qu'il faut incarner, et c'est la dernière chance à cette élection présidentielle, une candidature patriotique qui défendra l'industrie française. C'est-à-dire tout repose là-dessus. Donc c'est-à-dire la suppression de la directive sur les travailleurs détachés, le protectionnisme qui permet naturellement d'éviter à ce que des produits qui soient faits de l'esclavage moderne des pays de l'Est ou de l'Asie puissent être vendus en France ou qui ne respectent pas l'environnement, c'est financer la recherche, c'est valoriser la production française dans les marchés publics et puis surtout c'est aussi permettre de relancer la consommation. En augmentant la retraite notamment des personnes qui sont le plus dans le besoin de 100 euros par mois, c'est en diminuant l'impôt sur le revenu et c'est en redonnant confiance aux Français, c'est une vraie réalité. Et je pense une confiance qui doit aussi se retrouver dans le travail où il faut mettre en avant le bien-être et non pas seulement le consumérisme. – Le temps passe vite. – Ce grand rassemblement de patriotes que nous appelons nos voeux, ce que vient de dire Maxime Thibault, fait partie des 144 engagements présidentiels de Marine. – Ah, il vous fait un appel du pied, sans arrêt aujourd'hui. – Rejoignez-nous. – Sur l'Europe, c'est peut-être la chose qui vous différencie un peu de tous les trois et pourtant dans les trois programmes aussi, finalement, vos trois candidats et dates parlent d'Europe des nations, ça veut dire quoi à Nerschens pour vous ? L'Europe des nations, pourquoi il faut défendre l'Europe des nations ? – L'Europe des nations, c'est une Europe qui sache travailler en un vrai partenariat où la place de la France doit être quand même de plus en plus forte. C'est une Europe où on doit pouvoir dépasser, effectivement, pouvoir avoir un libre-échange en dépassant nos frontières mais en le faisant intelligemment. C'est-à-dire que nous, nos entreprises, contrairement à ce que propose le Front National, elles ont toute leur place dans la mondialisation, il faut juste pouvoir leur permettre de travailler sereinement, équitablement par rapport aux autres pays. Ça veut dire qu'on parlait des travailleurs détachés, au jour d'aujourd'hui, un travailleur détaché qui vient travailler en France, d'accord, a travail égal, salaire égal et charge sociale égale aussi. Donc les conditions doivent être les mêmes pour tout le monde et pour les pays. – C'est l'Europe sociale en gros ? – C'est l'Europe sociale et l'Europe des 27, c'est vrai qu'elle a du mal à fonctionner et la France doit vraiment avoir toute sa place et avoir des propositions à faire pour avoir sa place, notamment économique. – En quelques secondes, on fait un référendum, c'est ça, quand on arrive au pouvoir, si on est au Front National pour ou contre l'Europe ? – Alors déjà, le premier acte de Marine quand elle sera élue présidente de la République, au lendemain, elle va directement à Bruxelles pour négocier avec la Commission et pour le retour de nos trois souverainetés, budgétaire, monétaire et territoriale. – Mais on a signé des traités. – Eh bien on a signé des traités, vous savez, un traité, ça se déchire, ça se remanie et puis c'est le peuple qui tranche. À partir du moment où le peuple franceur a décidé que Marine est présidente de la République, il aura validé ce programme pour retrouver notre liberté, notre souveraineté. Si la Commission accepte, dans ce cas, nous retrouvons et nous pouvons construire une Europe des nations libres et indépendantes, s'il n'accepte pas, il y aura un référendum dans lequel Marine Le Pen demandera aux Français de sortir de cette Europe technocratique qui nous impose finalement l'austérité, qui nous impose des normes et qui nous impose des migrants. – Vous êtes un peu sur la même ligne, non ? – Moi j'ai 26 ans et quand j'aurai 50 ans, je ne veux pas vivre dans une France low cost du tiers monde. Et la seule solution, c'est de redéfinir des grands projets européens, c'est-à-dire la conquête de l'espace, la conquête des fonds marins, la recherche en termes de santé énergétique. Et pour cela, l'Europe technocratique, ça ne fonctionne pas. C'est une Europe financière qui définit la taille des pots de yaourt plutôt que de s'occuper des grands projets industriels. Et moi, je préfère revenir à une Europe des nations, où on coopère comme on avait fait avec Airbus, avec l'ESA, et on définit des grands projets. Et au moins, on va emmener notre jeunesse, on va donner un espoir. Et l'incarnation de l'espoir, en tout cas, c'est ce que je veux faire à 26 ans, et c'est ce que fait Nicolas Dupont-Aignan. C'est pour ça qu'on veut une Europe des communautés de nations. – Alerchens, un petit mot de conclusion. Vous vous sentez comment, là, cette fin de campagne ? Parce que finalement, ça va être très très court. – Ça va être très très court. Moi, je suis sereine, parce que je sais qu'on a un excellent programme, pour nous, la droite et le centre, pour redresser la France et enclencher les réformes qui sont nécessaires pour demain. – Même avec François Fillon en grosse difficulté ? – Même avec François Fillon, mais on va laisser la justice faire son travail. – Il n'y a pas question de passer à un plan B, pour l'instant ? – Pour l'instant, il n'y a pas question de plan B. – Il n'y en a rien ? – Non, il n'y en a pas. – Eh bien, on va continuer à suivre cette campagne. On aura l'occasion, bien sûr, de redébattre de nombreux thèmes d'ici le premier tour de la présidentielle. Mais pour l'instant, on arrive au terme, déjà, de cette émission. Merci à vous d'avoir accepté notre invitation. En tout cas, je vous rappelle que vous pouvez voir ou revoir cette émission sur notre site Internet et sur notre page Facebook. La semaine prochaine, puisqu'on s'est demandé aujourd'hui où allait la droite, on se demandera où va la gauche. Mais tout de suite, place à l'info régionale avec Elsa Besin. Et puis, tout de suite après, dimanche, en politique continue, Francis Letellier reçoit aujourd'hui François Bayrou. Bon appétit et bon dimanche à tous. – Sous-titrage Société Radio-Canada – – Sous-titrage Société Radio-Canada